Nous mangeons tous, c'est une nécessité vitale. Je suis moi-même éleveur et pourtant je considère que l'alimentation, l'agriculture sont des sujets qu'on doit replacer au centre d'un débat de société et ce débat ne doit pas être confisqué par une sphère agricolo-agricole de spécialistes. Je suis donc particulièrement heureux que les citoyens européens se soient saisis de cet outil important pour la démocratie européenne qui est l'initiative citoyenne européenne pour s'exprimer sur ce sujet-là. Leur volonté doit être entendue et l'aberration de l'élevage en cage doit cesser. L'évolution de ces pratiques d'un autre âge ne doit d'ailleurs pas se limiter à l'Union européenne. L'Union européenne doit être un leader mondial du changement des pratiques d'élevage. Il faut également garantir à nos agriculteurs qu'ils ne subiront pas une concurrence déloyale de la part d'importations moins disantes sur le bien-être animal, l'environnement et les conditions de travail. La question du commerce international est donc centrale. La mise en place des clauses miroirs est une condition nécessaire aux transitions qui doivent être réalisées par l'agriculture européenne. Notre Parlement est donc fortement mobilisé sur ces questions, comme le montrent les discussions autour du volet de l'Organisation commune des marchés pour la PAC. Les règles de l'Organisation mondiale du commerce nous offrent déjà des marges de manœuvre que l'Union européenne n'exploite pas tant elle est obsédée par le fait d'être le chevalier bien du libéralisme. Et si ces règles ne permettent pas d'aller plus loin, alors changeons-les.